Son regard sur sa famille et son oncle est impitoyable. Mary Trump, la nièce du président des Etats-Unis, dresse un portrait accablant de la dynastie dans laquelle Donald Trump a grandi. Mon grand-père était un sociopathe. Il n'avait aucune empathie. Il n'aimait pas les gens comme les humains le font généralement. Il n'avait aucun intérêt pour les gens qui ne pouvaient pas lui servir, y compris ses enfants. Un patriarche, Fred Trump, qui aurait enseigné à ses fils que la maladie, le handicap ou encore la gentillesse étaient dans la vie des faiblesses inacceptables. Mon grand-père voulait un fils qui soit un tueur, qui serait un gars dur, qui gagnerait à tout prix. Et Donald a bien compris que c'était comme ça qu'il fallait se comporter. Et voici les mots de l'actuel président en 1980. Le monde se divise entre les gens qui ont un instinct de tueur et ceux qui ne l'ont pas. Dans la famille, le mensonge était valorisé, raconte la nièce. Il a depuis toujours permis, dit-elle à Donald Trump, de faire croire aux autres qu'il était le meilleur. Et encore aujourd'hui. Mary Trump a assisté à la victoire politique de son oncle. Dans ses interviews, à la veille de l'élection, elle délivre un message cinglant au pays, les yeux dans les yeux. Il est totalement incapable de gouverner ce pays. Et c'est dangereux de le laisser faire. Vous dites cela en vous basant sur le présent ou sur le passé ? Sur ce que j'ai vu de lui toute ma vie d'adulte. Son livre fourmille d'anecdotes sur un oncle qui dit-elle se veut invulnérable. Ainsi, l'histoire du plat de purée, renversée sur la tête de Donald, enfant par son frère. Racontée pendant les repas de famille, mais qui déclenche sa colère, même 60 ans plus tard. Il croise les bras, il fait l'amour, il le regarde par terre et il est en colère. L'histoire fait rire tout le monde. Ça semble une petite anecdote sans importance, mais il n'a pas oublié. Et il ferait n'importe quoi pour éviter l'humiliation, quitte à humilier constamment les autres. Mary Trump a vu son oncle pour la dernière fois il y a trois ans et demi. Invité à la Maison Blanche, elle s'était assise dans le bureau ovale. Elle est en procès contre sa famille pour des questions d'héritage démocrate. Elle votera Joe Biden pour faire battre celui dont elle porte le nom.